... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à vous de vous avoir avec nous sur la télévision nationale de l'Haïti. C'est un plaisir de nous rejoindre pour notre numéro mise au point. On va recevoir Wydler-Jules, son investisseur, banquier, je ne sais pas, vive dans le pays d'IA, vive au Canada. C'est tout ce qui est un lobbyiste qui a participé dans le campagne actuelle président américain Donald Trump. C'était un jeune qui a fait campagne à Donald Trump qui a fait une promotion pour le président Donald Trump qui a dirigé la maison blanche. C'est un peu de l'expérience. Mais il y a Haïti dans le cadre de un projet, un projet complexe, un projet qui a fait une question d'être par rapport avec le pays d'Haïti. Nous allons rentrer plus loin, plus loin dans le cas de ça. Nous allons garder une motivation, monsieur. ensemble de mouns qu'avec l'IA, nous allons faire un projet qui est capable d'aider dans le développement du pays. Et en fait, il y a un accompagnement qui souhaite rejoindre le bon côté de l'État haïtien pour faciliter l'implémenter ensemble le programme de l'IA dans le pays d'Haïti. Wydler-Jules, bienvenue. C'est un plaisir. Bonjour, c'est Adjignon. Bon, merci à tout le monde. Il faut la chance qu'il y a eu de nous pour nous participer dans une télémission mise au point. Donc, c'est ça. Mon nom, c'est Wydler-Jules. Je suis investisseur. J'ai effectivement participé à la campagne de Donald Trump. J'étais responsable de la mobilisation dans 19 États à travers les États-Unis. Ça partait de New York jusqu'au Nevada. Donc, on était une petite équipe. Puis, nous faisons tout ça que nous possèdons pour le président Donald Trump rentrer dans la maison Blancheland. D'ailleurs, moi, toujours sous liste pour la campagne en 2020. Donc, nous, ça nous fait. Puis, dans le cadre, ça nous fait pour nous faire haïtien. Effectivement, on a des sujets de la dette. Après, vous nous parlez de ça, ça t'avait dit Donald Trump après candidat en corps. Oui, Donald Trump après candidat en corps. D'ailleurs, le slogan est déjà là. Le slogan l'Italien avant, c'était « Make America Great Again ». « Make America Great Again ». Puis, ça, c'est « Keep America Great Again ». Donc, ça veut dire, il y a un gars des Américans fort toujours parce que selon un panseau, c'est le monde qui a améliore, Amérique était faible avant. Puis, maintenant, Amérique est beaucoup plus fort que c'était auparavant. Alors, l'équipe Coppail a déjà remobilisé et activé là. L'équipe Coppail a déjà remobilisé, déjà activé. Levé de fonds, il fait quasiment chaque semaine à travers les États-Unis. Donc, il y a presque prêt, c'est juste finalisé, mais il n'y a pas qu'on est en... C'est qui qui va être en avant d'eux autres pour la campagne au niveau des démocrates. Parfait. Mais non, comme lobby, est-ce qu'il travaille ou fait dans la campagne-là ? Bon, le travail-là, c'est connexion. Donc, par exemple, nous, si on... On parle de confidentialité. Nous n'y a pas qu'on est en détail, mais ça, moi, je suis capable de dire, nous, tu fais, nous, tu fais une banque de données. Donc, nous, tu travailles à ce niveau-là, au niveau de la mobilisation. Parce que la plupart du temps, aux États-Unis, le système, c'est que l'obériture, il y a plus de poids dans le système. Il y a des législateurs qui font le droit. Donc, il y a même toujours une série de contacts. Des fois, c'est au niveau de levé de fonds. Des fois, c'est au niveau de l'organisation. Moi, j'ai travaillé beaucoup plus au niveau de l'organisation, on se assure yo que mon yo, allez voter, puis identifié les partisans yo, puis essayé de mobiliser un monde qui est partisans yo pour voter l'anxion sorti. Haïtien, où te parla, communauté où te parla, ou vous, 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 comment ça a été réticence par rapport avec les salles, ou les discours, vous, 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 bien, c'est sûr que j'ai agressé. Moi, même, personnellement, ma voiture a été détruit. J'ai des photos. Aux États-Unis? Aux États-Unis, à New York, dans un quartier qu'on appelle Tribeca. C'est dans Manhattan. Donc, la communauté haïtienne doit en général pas supporter Donald Trump. Mais les campagnes-là, d'abord, avant tout, étaient une stratégie de campagne. Au niveau de l'équipe de Donald Trump, on ciblait la majorité blanche. Au niveau de l'équipe de Hillary Clinton, ils ciblaient eux autres, ces gens-là, les minorités. Donc, les minorités sexuelles, les minorités ethniques, les minorités culturelles. Donc, c'était ça, la stratégie. Nous, on ciblait d'abord et avant tout la majorité blanche. Puis, c'est pour ça que ça a donné certains résultats. Parce qu'aux États-Unis, c'est pour une élection suffrage universelle directe. Donc, ils ont d'abord élu au collège électoral. Donc, c'est sûr que les grands États, comme la Californie, New York, votaient contre Donald Trump. Mais l'ensemble des États, Trump, c'est quasiment une élection historique. Parce qu'il a réussi à gagner plus d'États que beaucoup de présidents républicains. Parce qu'on a pu m'écouter, c'est-à-dire qu'il y a des États, et là, c'est Donald Trump qui est gagné. C'est ça qui fait tout. Et on a pu m'écouter déjà, oui, c'est difficile pour qu'il ait été un président. Mais, au niveau de campagne, là, maintenant, Donald Trump, j'aime dire stratégie, j'en s'était ciblé Blanio. Parce qu'au niveau de Barack Obama, ce qui est arrivé, c'est que lui, il dirigeait un peu sectaire. Donc, les Blancs ont été frustrés, ce qu'on appelle des WAPS, c'est-à-dire que les White Angry Protestants. Donc, tous ces gens-là étaient frustrés de la manière dont Obama faisait sa campagne. Puis, de toute façon, ce qui est arrivé, c'est que, il a supris peut-être, mais gagner l'État, il a eu Clinton, comme le Wisconsin. Il a eu Clinton, il n'a pas fait campagne, une seule journée. Donc, il a eu Clinton, il a dit, il a voté Obama en 2012, il a voté Clinton en 2016. Donc, gagner l'État n'est pas même pas du temps de faire campagne. Puis, il ne faut pas oublier que le milieu de l'État, il a eu fortement en faveur des armes à feu. Donc, il a eu Clinton, il a fait en pile erreur. Puis, il a eu, au niveau de la stratégie de Bernie Sanders, il a eu beaucoup puissent appuyer Bernie Sanders qu'il a eu Clinton. Tout le monde a eu, il a eu, il a eu voté carrément pour Donald Trump. Donc, il a eu Clinton, si le Parti démocrate l'entendait vraiment voulait gagner cette élection, si ce parti-là aurait dû choisir un autre candidat ou une autre candidate que Hillary Clinton, c'était perdu d'avance, nous autres, on le savait. Mais les médias n'arrêtaient pas de promouvoir la campagne de Hillary Clinton. C'était une stratégie parce que ses amis venaient des médias. L'élite médiatico-politique était en arrière de Hillary Clinton, mais c'est l'élection terrain qui comptait. Donc, les médias, les représentants étaient importants, mais ce n'est pas tout. Donc, il y a eu l'effet qui cause la défaite de Hillary Clinton. C'est parce qu'à force que tout le monde dit qu'il a gagné l'élection, qu'il a gagné l'élection, donc ça a eu l'effet de démobilisation par rapport à Mouniou qui dit « Ah, de toute façon, c'est dans la boîte, ça ne sert à rien d'aller voter, il a déjà gagné. » Donc, ça aussi a eu un effet inverse. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser en politique. En politique, oui. Mais en fait, pendant qu'on parlait, il a été shooté un boulet rouge sur Donald Trump, parce que chaque semaine, mon équipe passait, que ce soit contre-fille, et par rapport à ce discours, je crois que c'est un discours raciste, les médias étaient faits pile pour moi. C'est ça que Mouniou qui croit, ça n'est pas toujours en faveur, monsieur, pour devenir président. Comment l'équipe campagne-là a été géré? L'équipe campagne-là a été utilisé ce qu'on appelle la stratégie du complot en communication. Donc, plus il a attaqué Donald Trump, plus il a renforcé Donald Trump. Parce que Mouniou qui est partisan, il a dit, c'est un complot de l'élite médiatique ou financière et politique. Donc, plus ça a renforcé, il a créé ce qu'on appelle en psychologie un état psychologique d'assiégé. Donc, à un moment donné, c'était quasiment une religion, les gens qui étaient avec lui. Fait que plus on parlait dans les médias, plus ces gens-là se renforçaient de leurs idées. Mais, parce qu'il y a plusieurs manières de faire du mal à quelqu'un, de trop parler en bien ou de ne pas assez en parler. Donc, ça a créé l'effet inverse. Donc, si on n'arrête pas de dire que Serginio, c'est un imbécile, c'est un imbécile, ce qui n'est pas le cas. Donc, à un moment donné, les gens vont dire, OK, parce que la personne est jaloux. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de traiter de tous les noms. Fait qu'il y avait beaucoup cet effet psychologique que les médias ont sous-estimé. Puis aussi, ils ont sous-estimé à quel point les gens détestaient Mme Clinton. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Tout ce qu'ils ont fait, c'est endosser de l'argent. Ils vivaient de la politique. Ils n'ont jamais fait d'autre chose. C'est des politiciens professionnels. Fait qu'il y avait une classe qui détestait ces gens-là. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'Obamacare, qu'Obama a mis en place, il y a eu beaucoup d'augmentation au niveau des primes d'assurance. Donc, lorsque les primes d'assurance sont beaucoup plus élevées, ou pas en faveur d'Obama, l'oske Clinton, ça qui est plus dérangé vers la fin, c'est avec l'email. Vous avez eu l'impression qu'il cache quelque chose. Parce que l'oske vous demandez l'information par rapport à l'email, les délits tout l'email, ça a eu l'effet où les jouent. Puis, c'est juste plus Trump dit ou attaquer lui, plus ça a joué en faveur lui parce qu'il dit son complot, parce qu'il n'y a pas de monde qui rémenit à la fin. Donc, c'est ça aussi, pour ne pas sous-estimer. Mais, même dans l'équipe Kampala, s'il n'y a pas touché par question, c'est-à-dire qu'il fait groutoler des enquêtes judiciaires, des monde qui était dans la Kampala, même démissionné, il y a plein de monde démissionné dans l'équipe Kampala. Ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé sous nous, comme lobbyiste? Non, bien, c'est que moi-même, comme lobbyiste, j'ai participé, j'ai travaillé avec le Kremlin, avec Dimitri Peskov, qui s'est porte-parole au président Poutine. Parce qu'il était dans un projet, un côté dans la République carolée, Tchétchénie. Moi, j'étais responsable pour développer un projet touristique pour être capable d'amener les touristes en Tchétchénie. Donc, il y a quelques gens qui travaillent sur Kampala et qui étaient habitués à la question en Russie, parce que moi-même, j'ai travaillé en Russie par rapport avec Tchétchénie, pour amener le développement touristique en Tchétchénie. Parce que Tchétchénie, c'est une région de la Russie, à majorité musulmane, qui était en guerre dans les années 90. Donc, là, il fallait changer l'image. Parce que quand on parle de développement touristique, il fallait changer l'image du pays pour faire en sorte que les gens puissent y revenir. Donc, c'est à peu près ce qui se passe en Haïti. Parce que Haïti a une mauvaise image à l'étranger, la Tchétchénie avait une mauvaise image à l'étranger. Donc, ça posait qu'il y avait des gens qui connaissaient la Russie. Puis, les obéistes, c'est ça notre mandat, c'est de vendre une idée, c'est de vendre un projet. Surtout, changer la perception des gens par rapport à une personne ou par rapport à un pays. Donc, on avait cette expérience-là de la Russie. Donc, il y avait plusieurs personnes qui ont été là-dedans. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas touché parce que comme lobbyiste, je n'étais pas impliqué dans les transports d'argent. Je n'étais pas impliqué de rencontrer aucun Russe. Moi, les Russes que j'ai rencontrés, c'était dans les années 2014, quand je travaillais en Russie, pour la Russie, pour le gouvernement russe, afin d'attirer des touristes dans la région de la Tchétchénie. Montez les tous à 410, je veux dire, par rapport à l'influence que la Russie t'a gagné sous l'élection de la 3 aux États-Unis. Bon, personnellement, ce que j'en pense, c'est que moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est monté en épingle. Parce que Hillary Clinton, c'est une mauvaise perdante. Démocrate, c'est une mauvaise perdante, oui. Dans l'élection, ça... Ah bon? Parce que, écoute, tes spectateurs et tes spectatrices s'appellentent assez vite. Jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, Hillary Clinton était supposée gagner... On la met. Elle était supposée gagner une majorité au Sénat, une majorité à la Chambre. Le Parti des Républicains était supposé être détruit. C'était fini. Il n'y aurait plus de Parti républicain. Puis, il était président. Moi-même, à Manhattan, j'avais des amis qui m'ont dit, laissez campagne. Donald Trump n'est pas président. Deux semaines avant l'élection, il a dit, il n'y a pas mon job dans l'élection. J'ai eu une vidéo sous Internet qui m'ont organisé contre-manifestation devant le local, Donald Trump, devant un headquarter dans Manhattan. Donc, lorsque Mounsaïo venait, il a dit, Donald Trump voit l'élection avec l'aide de la Russie, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, Hillary Clinton était supposée gagner l'élection. Donc, maintenant, ça a été prédit, il n'y a pas arrivé, puis il a eu un rematch. Il a eu un rematch. Donc, c'est vraiment être mauvais perdant. Comment expliquer que jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, Hillary Clinton gagnait la main, puis maintenant qu'elle a perdu, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est n'importe quoi. C'est comme maintenant, je m'excuse de m'émerger ça un peu dans la politique haïtienne, ce n'est pas mon but, c'est comme maintenant, M. Maurice a été élu comme président d'Haïti, puis là, on remarque qu'il y a eu des ériguels délectés. Mais l'élection, en fait, on voit, le résultat appartient, le gouvernement provisoire, puis à la fin du gouvernement provisoire, ils font une autre élection. Mais le résultat n'est toujours pas bon encore. Donc, le démocrate, il comporte même avec l'opposition peut-être actuelle, certaines personnes dans l'opposition haïtienne. Le résultat est bon et seulement bon lorsque c'est eux-mêmes qui gagnent les élections. Si même les gens m'ont joué l'autre, si ils ont l'en sorti, ils ont payé, si ils ont l'en sorti, ils ont pas doué. Donc, c'est vraiment... Parce que moi, là, si ça a avancé sérieusement, c'est ça aux États-Unis? Pas vraiment. Si ils étaient avancés, les gens m'ont été pensé, ils ont été inculpés. Tout le monde a été inculpé au niveau de la campagne de Donald Trump. Que ce soit au niveau de... L'ancien manager de Donald Trump, Paul Manafort, ce gars-là, il n'a pas inculpé lui parce qu'il a été fait par rapport à la campagne de Donald Trump. Il a arrêté lui par rapport à un dossier antérieur qui a eu lieu d'au moins dix ans. Il a été travaillé sur la campagne Yanukovitch, qui était ancien président de l'Ukraine. Donc, il n'a pas gagné avec Donald Trump, en réstationnant. Tout le monde a été inculpé et actuellement, au niveau de dossiers de la Russie, il n'y a aucun lien direct avec la campagne de Donald Trump. Donc, c'est vraiment de la politique. C'est même Jean-Mtadio, si l'opposition actuelle en Haïti, il y a un a fait campagne ou bien il a fait commission d'enquête pour les discrédits des gouvernements actuels. Donc, c'est des jeux politiques avec des appuis. C'est quel média qui appuie les démocrates ? C'est CNN. C'est une agence de propagande des démocrates. Le New York Post et le Washington Post, c'est deux... Leur propriétaire, M. Jeff Bezos, qui est le propriétaire d'Amazon, ce monsieur-là, c'est anti-Trump au bout. Donc, quand on parle de dossiers de la Russie, il faut faire attention. Il n'y a personne actuellement, puis là, on peut le vérifier, il n'y a personne actuellement qui est inculpé par rapport à l'enquête de M. Mueller, Robert Mueller, qui était l'ancien directeur du FBI. Il n'y a aucune de ces gens-là qui sont impliqués, qui ont été inculpés, je veux dire, c'est par rapport avec l'implication aux dernières élections de Donald Trump. Nous avons fait un dossier ça, mais là, vous avez une équipe qui est réactivée pour les prochaines élections aux États-Unis. Voici le président Trump qui est capable de l'obtenir de l'État. Et là, maintenant, pendant ce temps qui est là, il y a un ensemble de déclarations, par exemple, je ne peux pas les deux qui sont sur le compte de la Russie, selon quel sénateur qui était dit dans la rencontre, par rapport à la réaction par rapport à les journalistes dans les conférences de presse, et ils continuent toujours à tweeter sur des dossiers brûlants aux États-Unis. Ils ont dit quoi, ça n'est pas capable de jouer et contre lui pour une prochaine élection. Nous, maintenant, l'équipe COPAL, l'intérêt de tout ça, qui, j'en ai apprécié ça, et qui, sa stratégie, on va lier pour permettre que Donald Trump brûle dans le deuxième mandat. Bon, Serge, je pense que on va comprendre que si nous, à cette étape ici, nous allons dévoiler les stratégies de campagne. C'est clair. Cependant, ça, moi, je suis capable de dire au niveau de l'implication par moi, dans le dossier ça, c'est que il a été sous-estimé de Donald Trump parce que toute sa vie, on l'avait sous-estimé par rapport à sa première élection. Non, il ne faut pas le sous-estimer. Moi, si j'étais le démocrate, avant de continuer à sous-estimer de Donald Trump, je suis en train de chercher un candidat parce que jusqu'à la date, il n'y a pas de candidat. Les républicains, parce que c'est clair qu'il n'y a pas de Donald Trump bénédiction. Non, c'est... Qui d'autre ? Qui d'autre dans le Parti républicain ? C'est une tradition. Les fois où on a essayé de faire ça, le président sortant a quand même été candidat. Donald Reagan t'a essayé de challenger le président Gerald Ford en 1976. Il a essayé de challenger juste avant, ça n'a pas marché. Donc, Gerald Ford t'a allé, il peut être d'une élection, c'est pas en clé de Jimmy Carter, mais Donald Reagan t'a gagné seulement en 1980. Donc, un président qui est en exercice, qui décide des candidats, ça n'a pas jamais produit, pour le président, ça n'a pas représenté pas de ça. Mais, par contre, je vous rappelle ça, à un premier moment, même dans le niveau de la tribune, il n'y a pas de fait unanimité, non ? D'ailleurs, Donald Trump, il y a des anciens présidents qui ont été candidats à John McCain, et il y a des gens à Bush, qui ont été très réticents par rapport avec les discours, approche de Donald Trump sur le sujet international. Oui, ce qui arrive, c'est que ces gens faisaient partie de l'establishment. C'est comme en Haïti, car le président Martelly a été candidat, l'élite haïtienne, que ce soit politico, médiatique, financière, whatever, ces gens n'étaient pas en arrière de lui. C'est que, des fois, on a des candidats qui sortent de l'ordinaire, qui arrivent, puis ces gens-là créent une certaine attente, ces gens-là dérangent. C'est sûr que, si on veut du changement, on fait le statu quo, ça va jamais marcher. Ça prend des candidats comme M. Martelly en son temps, comme M. Bush actuellement, pour faire... Excusez, M. Donald Trump actuellement pour le faire. Donc, ce n'est pas une bénédiction nécessairement quand on a l'appui de l'establishment, parce que M. Martelly a gagné ses élections malgré l'opposition de l'élite, malgré l'opposition de l'establishment. On appelle ces candidats des candidats mavericks. C'est des candidats qui sortent de l'ordinaire malgré toute la boue qu'on a sorti sur M. Martelly, il a été élu. Malgré toute la boue qu'on a sorti sur M. Donald Trump, il a été élu. Puis, je pense que si M. Martelly était candidat, il aurait probablement été encore président aujourd'hui. Comme M. Donald Trump qui va être candidat parce que la Constitution le permet aux États-Unis, il va être candidat puis il va être réélu. Bon, c'est quand même... C'est quand même... On veut qu'il n'y croit pas et qu'il n'y a trop qu'à parler. Ah, mais... Vous nous souhaitez avant et qu'il y a peut-être votre émission sur le texte américain, sur le politique américaine qui est quand même passionnant et il y a plein de gens qui ont regardé là pour qu'il y ait plus de détails sur ce genre de marché. En lui, il y a un dossier Haïti, qu'est-ce que vous faites dans le pays? Bon, au niveau de Haïti, ça nous fait nous-mêmes. Nous avons fait appel au niveau des projets. Donc, nous avons fait un projet qui est intéressant parce que nous avons cette somme de un certain nombre de millions qui sont disponibles par rapport avec des projets que nous avons fait en Haïti pour être capables et aider par rapport à certains projets. Alors, nous avons fait un projet sur le côté COPSA, sur le côté SOTI, qui est-ce qui veut nous comme ça pour qu'il y ait une initiative sur ça? OK. COPS-Lan, c'est un COPSA qui est sorti dans la banque d'investissement qui est le Quartissement Capital Investment. Donc, l'agence Haïti, c'est grâce à nos amis qui étaient autour de la campagne de Donald Trump qui nous ont supportés parce qu'après la campagne, les gens avaient le choix de rejoindre l'administration. Donc, nous avons fait un monde qui apprécié ce travail. Nous avons fait dans la campagne qui investit l'argent dans la banque d'investissement. Nous avons commencé à être un montant un peu petit puis avec l'aura de Donald Trump, nous avons réussi à ramener ça à quelques centaines de millions de dollars actuellement. Mais value à combien? Quelques centaines. Nous avons précisé actuellement exactement combien. Quelques centaines de millions de dollars? De millions de dollars. Donc, nous avons un projet en Israël, nous avons un projet à Porto Rico, nous avons un projet aux États-Unis puis nous avons un projet dans l'Est du Canada. Mais surtout, c'est dans l'immobilier, dans l'infrastructure, c'est là-dedans qu'on investit. Donc, par rapport avec Haïti, nous avons toujours besoin de faire ça, investir au niveau d'un complexe immobilier. Donc, complexe à l'hôpital, à l'ogement, à l'hôtel, 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 pour faire le projet. Donc, ce n'était pas possible jusqu'à date de trouver. Un quart de terre, vous avez besoin. À peu près 200. Parce qu'on est en train de développer le même modèle dans l'Est du Canada par rapport à un autre projet. Donc, on voulait reproduire le même projet en Haïti. Alors, projet Savalé, qui soit dit? Hôtel, l'hôpital. Dans un espace-là. Dans un espace-là. parce que c'est quand même grand. Donc, c'est comme un campus. Donc, l'hôpital a été saoulé toujours. Mais jusqu'à date, nous n'avons pas un titre de propriété qui est fiable pour nous acheter terrain. Nous avons fait des marges pour nous signer des ententes avec des avocats. Une fois arrivé, quand on a fait les vérifications, on n'a pas pu avoir l'heure juste par rapport à ça. Donc, si il y a un tour, c'est à peu près 200 carottes de terre qui sont disponibles, nous sommes prêts pour nous acheter pour nous négocier par rapport avec ça. Si il y a un tour, qu'il y a une possibilité pour qu'il y a un projet de type commercial ou industriel nous prêts pour nous associer ensemble à l'intérieur pour nous faire développer. Même au niveau de l'État haïtien, des entreprises aussi, si il y a besoin de restructurer la dette, nous sommes capables de lever l'autre montant d'argent pour nous aider à refinancer la dette. Parce qu'actuellement, sans avoir les chiffres exacts, la dette haïtienne n'est très lourd. Mais il y a un service de la dette. Le service de la dette, c'est lorsqu'il y a un pays d'intérêt sous la dette. Tout ça prend par rapport avec gestion. Imaginez aussi Haïti réussit à faire une consolidation de sa dette. Donc, il y a quelqu'un d'autre, une tierce partie, qui va payer toutes ses dettes. Je ne sais pas combien c'est. On va réussir à, comme lobbyiste, on peut travailler à faire en sorte qu'on baisse le niveau de la dette en Haïti. Puis, par la suite, Haïti va devoir de l'argent seulement à Cathy Smiley. Donc, si le gouvernement, qui est intéressé, nous essayer planifier cette semaine avec le sénateur Lambert, avec M. Gary Baudot, de la Chambre des députés. Président de la Chambre des députés. Donc, avec Rancontes, nous espérons faire un mouvement à la cheminée parce que si nous réussissons à diminuer le taux d'intérêt au niveau de la dette haïtienne, c'est plus d'argent, il y a plus d'argent, il y a plus d'argent pour investir dans certains projets, plus d'argent au niveau des services sociaux, plus d'argent par rapport avec l'agenda actuel, le gouvernement et le président. Donc, nous, nous faisons appel à ça. Si il y a une entreprise qui a un problème au niveau de la dette, nous, nous sommes prêts pour nous garder ça ensemble pour nous restructurer les dettes. Parce que tout l'intérêt actuellement en Haïti est beaucoup trop élevé pour supporter le marché. Parce que tout pays fonctionné avec comment économiser le marché, c'est avec des prêts. Donc, si les prêts sont actuellement beaucoup trop élevés pour les entrepreneurs pour les Thaïtiens, donc, c'est pas que l'économie, ils vont faire direct au niveau de création d'emploi. Puis, avec l'expérience comme lobbyistes et investisseurs et banquiers, nous, nous, nous aider le gouvernement et l'entreprise qui fait appel avec nous-mêmes. Mais, actuellement, pendant nous dans le pays, nous sommes capables à nous au niveau de 42, 74, 83, 83, qui ont l'autre numéro encore, nous sommes capables à nous avec 39, 98, 36, 69. Dans un autre temps, nous, nous avons investi, nous avons besoin de soutenir des dettes, nous avons remetté tout le monde qui investit avec nous dans la banque d'investissement. Parce que, ce sont des banques qui sont situés au Canada, régis par des lois canadiennes, nous associons avec la deuxième plus grande banque au Canada pour le niveau de la réception des fonds. Donc, les banques qui ont un peu d'argent sont disponibles. Actuellement, les banques haïtiennes sont seulement 1% au niveau de soumettés en comptes en dollars américains. Donc, nous-mêmes, nous sommes prêts pour nous offrir jusqu'à 4%, un taux annuel. Ce n'est pas des taux de 120%, comme certaines personnes le faisaient, c'est des taux de 4% annuels. Parce que nous-mêmes, nous sommes capables de prêter l'argent à un taux beaucoup plus élevé pour nous garantir 4% annuel. à la fin de l'année, ces gens-là peuvent récupérer l'argent à l'argent avec intérêt de 4%. Donc, si nous-mêmes nous sommes avec le bureau d'avocat, nous sommes capables de prendre rendez-vous avec nous pour nous discuter un certain nombre de modalités, que ce soit au niveau qui a besoin d'investir avec nous, que ce soit avec l'État haïtien qui a besoin d'aide au niveau de la situation de l'État haïtien et nous-mêmes ou bien entreprise ou bien tout le monde qui a été intéressé par service nous, c'est ça nous fait service de la dette avec investi. il y a un projet complexe. Est-ce que vous avez identifié en zone de la PIA où vous avez été capables pour faire ça? Oui, nous avons identifié la région de Cabaret. Cabaret, cependant, l'ouest du pays en général, département de l'ouest. Cependant, à chaque fois, on est arrivé sur les lieux, mouni ou dit ok, ça c'est terrain où vous avez avec l'avocat. Quelqu'un temps après, il y a un autre groupe qui est venu, des fois, vous avez été tiré. Oui, c'est arrivé, vous avez été tiré avec des machènes des fois, puis vous avez été dans l'autre où vous avez été la vannée. C'était vraiment du n'importe quoi. Chaque fois, chaque mouni avocat, chaque mouni revendiqué. Mais est-ce que nous même pas voulait louer, nous voulait acheter? Exactement, parce qu'il y a plus de facilité à acheter que louer. Parce qu'il y a un très bon service de la part de l'ambassade du Canada entre autres, même avec certains contacts à l'ambassade des États-Unis. Donc, il y a un référent au monde pour qu'il y a une association pour louer. Mais il y a un peu de flexibilité lorsqu'il y a loué. Nous avons acheté, nous avons négocié pour qu'il y ait un terrain. Est-ce que nous avons fait un terrain c'est qu'il y ait un terrain avec des partenaires haïtiens au niveau de l'ingénierie? Parce que c'est sûr que nous avons sorti avec nous ni en Israël ni aux États-Unis ou au Canada même pas pour Taurico pour nous faire construction. Donc, au niveau de la phase de construction des bâtiments, nous avons obligé d'associer avec certaines firmes haïtiennes pour qu'on a pas fait. Mais nous-mêmes, nous avons déjà travaillé dans ces projets et nous avons fini. Mais nous avons un terrain qui a fait. Nous avons pensé à ce moment-là et nous avons échange au niveau du savoir, du savoir-faire. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas à prendre de haïtiens qui a fait une série de bagailles. Il y a même certains transferts au niveau des connaissances. Combien vous nous mettez pour ça, pour complexe ? Pour complexe ? Bon, en général, complexe, c'est autre projet, mais pas nécessairement seulement ce montant-là. Nous avons un montant de 10 millions qui était réservé pour investissement et pas pour complexe, parce que complexe a coûté beaucoup plus d'argent. Parce que juste au Canada, nous avons fait complexe notre travail, parce que même complexe, on a beaucoup fini de développer le Canada. Juste pour une pharmacie, on avait investi 7 millions. Mais ça, c'est des normes de salaire canadien, mais juste pour ça. Donc, c'est au niveau de l'acquisition des terrains et de certains autres projets. Mais ce n'est pas limité seulement à ça. S'il y a un projet qui est intéressant, nous prêts. Parce qu'il y a un mécanisme au niveau des banques pour lever l'argent lorsque même actuellement, par rapport à mon temps de nos gains en termes de capital, nous sommes capables de lever l'argent sur les marchés à travers certains canaux pour pouvoir financer certains projets. Vous avez un peu de l'obstacle, c'est terrain. Un peu de l'obstacle, c'est terrain, parce que nous nous avons un terrain qui est un monde qui a un titre de propriété fiable. Donc, nous sommes allés avec même certains journalistes qui sont très chevronnés et nous avons même des problèmes par rapport avec terrain. Pourtant, nous sommes supposés qu'on peut y en plus passer nous. mais jusqu'à date, nous parcons un terrain qui est fiable pour acheter. Est-ce que nous allons essayer d'entrer en contact avec des notaires et des avocats qui viennent dans l'immobilier en Haïti ? Ça, ça a été fait. Puis, ça, c'est le même problème au niveau de la quantité. On ne peut pas avoir cette quantité-là jusqu'à date. Mais des fois, on nous dit oui, puis on arrive, puis ce n'est pas le cas. Mais non, on ne peut pas parler plus petit que de 50 euros. Ben, peut-être accommoder nos de moitié, entre 100 et 200. Mais pour faire sans nombreuses affaires, parce que son reproduction de quelque chose qui s'est déjà fait, qui est en train de se passer actuellement dans l'Est du Canada. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut à peu près 200 euros. Mais on peut réduire la taille, la dimension du projet, mais là, on parle de la moitié, environ 100 euros de taille. Pourquoi ça, c'est Haïti? Haïti, c'est parce que, premièrement, papa m'a dit d'origine haïtienne. Puis, en plus, nous pensons que Haïti a gagné un potentiel pour arriver à développer. Parce que, quand on a un développement économique, souvent, c'est soit dans le livre ou bien il y a un temps de m'a dit ça, il y a répété tout. Mais le développement en Haïti, c'est possible. Mais actuellement, en Haïti, selon ça, on a constaté, c'est au niveau d'un flux d'argent qui ne particule assez dans le pays pour créer son emploi ou pour créer un peu d'espoir parce que le taux d'intérêt est beaucoup trop élevé. Actuellement, le problème du gouvernement haïtien, oui, il n'y a pas de corruption, ça, ce n'est pas le domaine de parole, nous ne sommes pas condamnés. Cependant, le plus gros problème du gouvernement haïtien, c'est au niveau du service de la dette, c'est au niveau du taux d'intérêt. C'est ça qui a été étouffé plusieurs pays africains dans les années 80 avec ce qu'on appelait l'ajustement structurel du FMI. Donc, actuellement, Haïti a absolument marreillant parce que souvent, les prêteurs, ça, ils ont prêté à Haïti, ça, ils ont fait, ils ont exigé une série de restructuration, restructuration en bon dans un sens parce que des fois, il y a un gaspillage, mais ils sont allés au-delà de ça pour qu'ils ne sont pas de mettre Haïti à leur vote, sur leur coupe réglée. Donc, le problème Haïti actuellement, c'est pas un problème de corruption, malgré ça exister, ça existe partout, ça existe à New York, ça existe aux États-Unis, même le premier ministre israélien est sur le coup d'une incubation pour corruption. Il y a deux anciens présidents israéliens qui allaient en prison pour corruption, il y a un ancien premier ministre israélien qui allaient en prison pour corruption. Donc, la corruption, c'est pas juste le fait d'Haïti, ça existe partout dans le monde. Cependant, le problème d'Haïti, c'est vraiment un problème de dette qui fait en sorte que les taux d'intérêt sont trop élevés et le gouvernement ne peut pas avoir assez d'oxygène pour fonctionner. Le problème de crédit pour les entreprises, le crédit, le taux d'intérêt est trop élevé. Comment on veut pour prêter à des taux de 35%, de 40% ? Comment on a fait l'agent ? C'est pas possible. Donc, le crédit, il n'y a pas de libéraliser en Haïti, c'est peut-être ça. Même des banques étrangères au niveau de la Scotiabin, qui ont une banque canadienne, retirez le col sur les haïtiens parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de faire l'agent parce que le taux d'intérêt est trop élevé. Lorsqu'ils ont pris des taux d'intérêt, nous avons tellement de risques avec 35% ou 40% des fois plus, c'est pas normal. D'ailleurs, c'est des taux qui sont prohibitifs au Canada et aux États-Unis. Et là, maintenant, on ne peut pas le cas de machin à l'objet de l'intérêt. Ben, exactement, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est des taux qui sont même interdits au pays. Exactement. Parce que le grand problème de la dette, parce qu'on sait d'entreprises, c'est pas qu'on a un modèle d'affaires en Haïti. Mais cependant, lorsqu'on prête de l'agent d'être trop élevé, il y a un problème aux États-Unis avec la crise du subprime en 2008 à peu près. Il y a un prête qui n'a pas de possibilité pour l'enbourser. Il y a augmenté tout d'intérêt et il dit qu'on a toujours d'enboursé. À la fin, il n'y a pas capable. Donc, la banque en Haïti, lorsque, si on ne fait un fondant pour baisser d'intérêt, que ce soit au niveau des gens privés, c'est-à-dire des prêts personnels, que ce soit des prêts commerciales ou industriels, il n'y a pas d'avancé. C'est normal parce que ou si on a saisi une propriété ou une usine ou une business ou une autre. Mais l'on fait ça, ça va le faire avec l'après. Donc, il y a même pensé, ok, il y a garanti d'avoir saisi, mais saisi quoi? L'on n'a pas saisi encore. L'on fait une saisi entreprise ou une saisi non, mais il n'y a pas d'avoir saisi. Pour ça, il n'y a pas d'avoir saisi. Pourquoi? De toute façon, il n'y a pas d'avoir saisi. Donc, il y a mieux de baisser les intérêts. Il y a toujours fait comme. Parce que si les intérêts sont de 5%, 10% moins élevé, peut-être qu'il y a d'avoir un peu d'oxygène. Mais les intérêts actuellement, ce sont plus d'or que j'ai fait avec les banquiers pareils en Haïti. S'il vous plaît, baisser les intérêts en Haïti. Il n'est pas possible pour leur prêter que ce soit pour des projets privés, des projets commerciaux ou des projets industriels. Baissez tout d'être l'hyper possible. Parce que comme banquier, nous comprenons l'égalité. On prêtez pour faire l'argent. Mais à ton appréter, nous ne sommes pas d'argent. Parce que quelques qui réussissent et nous n'ont pas capable de faire l'expansion. Il n'y a pas d'être d'outils tellement petit, il n'y a pas de faire prêt. Il y a une mauvaise pensée. Ça ne s'est jamais fait. Parce que un pays est beaucoup plus petit que Haïti. La Jamaïque. La Jamaïque est beaucoup plus petit que Haïti. Si banquiers sont haïtiens, vous entendez. La Jamaïque est beaucoup plus petit en termes de la population. Mais tout l'intérêt est en Haïti. Il n'y a pas de prendre un meilleur au Jamaïque. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas pourquoi le projet ça a quand même bien. Ce n'est que le projet ça a premièrement de sensibilisation auprès de banquiers haïtiens. Ce n'est pas parce que le marché est trop petit. Au contraire, c'est le plus grand marché dans les Caraïbes. Mais avec le taux d'intérêt pareil, on peut tout faire expliquer l'économie. Ce n'est pas possible. Il faut libéraliser le crédit en baissant les taux d'intérêt. Donc, si un PAC ça gagne dans un premier temps, c'est une question d'impact au niveau de la sensibilisation. Banquiers sont sensibilisés, commerces sont sensibilisés, industries sont sensibilisés. Tout le monde a demandé à un moment donné de renégocier les prévenants, prévenants trop élevés. Les banquiers ne sont pas les téléphones. Il y a bien les mémoniaux. Les banquiers disent, écoute, nous attendons des émissions avec Serge Gignot au niveau de mise au point. Donc, s'il vous plaît, baissez le taux d'intérêt. Ma part de projet, vous mettez complexe à la PIA. Quelle finalité est importante sur votre projet ça? L'importance pour l'économie au niveau de la phase de construction, ça a créé quelques centaines d'emplois. après ça, ça va créer un émule parce qu'actuellement, nous avons besoin d'espoir. Mais espoir, il a besoin de quelque chose qui a marché pour nous dire, ok, voilà ce qui se passe dans le pays, là je peux reconnaître Haïti. Souvent, on aime se comparer. Donc, peut-être ça va impulser un peu d'espoir puis avec ça, on a créé des émules. Donc, nous-mêmes, nous faisons lire puis l'autre besoin fait, ça a créé peut-être un sentiment de sécurité au niveau d'autres investisseurs étrangers puis on vient dire, bon, dans le fond, si Haïti, il y a un projet, ça va, puis nous-mêmes, nous peut-être bien un projet pas à notre tour, nous sommes capables de faire les. Mais c'est Youn qui peut commencer d'abord puis ensuite les autres vont suivre. Donc, ça peut créer un effet mobilisateur au niveau des projets parce qu'à Haïti, il y a beaucoup de gens qui sont des génies, qui sont intelligents. Mais encore une fois, M. Les banquiers, c'est votre taux d'intérêt. Est-ce que c'est vrai, on a mis des gens des États-Unis, des malls, côté-là, l'idée qu'on peut faire? L'idée, oui, 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 c'est ça l'idée. Donc, on appelle ça des big box, aux États-Unis surtout. Donc, on trouve un peu de tout là-dessus. Mais ça, aller au-delà de ça, c'est un peu plus novateur, c'est la création de nouveaux quartiers. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on a un hôpital, lorsqu'on a un bloc appartement, lorsqu'on a une pharmacie, lorsqu'on a un service, qu'on a une école, qu'on a peut-être une place pour mettre en université qui est beaucoup plus espacée, qu'on est capable de bagager. Donc, ça, c'est projet, même au niveau des étudiants actuels, soit en architecture, soit en urbanisme, étudiants capables d'aider, venir à apprendre ou bien partager ça, qu'on est déjà au niveau pratique. Qu'est-ce qui va agir ensemble d'entreprises ? On a bien pour chaque entreprise ou on fait un spécialisé ou bien c'est qu'à faire gestion toute nette ? Non, on n'est pas dans la gestion. On est des banquiers, on est des investisseurs. Donc là, il faut leur trouver une société de gestion. On a les mêmes gens qui gèrent les projets dans lesquels on est impliqués au Canada ou ailleurs. Ces gens-là vont être partenaires avec des gens en Haïti. Si ils n'ont pas l'expertise, il n'y a pas de problème, on peut les former, on peut faire un certain de partenariat. Il y a aussi des gens, on n'a pas ce genre de complexe en Haïti présentement, mais c'est possible pour être capable de faire une sorte de partenariat pour nous faire les. Parce qu'actuellement, nous avons besoin dans un premier temps de trouver le terrain pour être capable d'établir nous parce que si nous avons un terrain, nous avons un projet pour un milliard. Nous avons pas gagné. Nous avons besoin de monde qui a un terrain fiable, qui a des dépolités fermes, vous faites affaire avec nous. Ensuite, nous avons besoin de monde qui a un peu d'argent parce qu'avec la police du gouvernement qui veut dédolariser l'économie, nous avons peut-être capable de paniquer par rapport à la douleur qui a gagné. Nous sommes capable d'investir dans un pays sûr avec des règles sûres. En plus, il y a une possibilité de quadrupler d'investir avec 4%. Même les Haïtiens, nous avons prêts pour nous aider. Il y a des restructurés d'être là parce que tout d'intérêt et pour l'État haïtien et pour les entreprises et pour le privé, c'est trop élevé. J'en ai qui pour nous avec des discussions parce qu'en Haïti, c'est juste pour faire ou démarcher pour Géa. Quand on est j'en dit hier, quand on fait, est-ce que vous estimez ce que vous êtes au bon août ou bien vous êtes toujours en tien qui est pour le projet à arriver à camper tout le monde dans le pays hier ? Oui, le projet a réussi à camper dans le pays. Moi-même, personnellement, j'ai un agenda assez chargé. Moi-même, je suis candidat pour l'élection de député au Canada le 24 septembre donc pour me faire le tour par rapport à Pouge à nos gains qui existent, plus je travaille sur campagne par menant pour moi élu comme député le 24 septembre donc fort projet à aller et jusqu'à date pour nous gagner un bon accueil par rapport à Pouge Mais ça va faire incompatible pour un député au Canada et puis opérer sur campagne Donald Trump aux États-Unis ? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'au niveau du Canada, c'est un pays libre et comme les États-Unis, il y a des gens qui sont impliqués. Donald Trump, il y a eu beaucoup. Par exemple, il y avait le responsable politique d'un parti politique en Angleterre, UKIP, Nigel, Farage puis lui-même il était fait campagne pour Donald Trump aux États-Unis comme politicien donc ça arrive de temps en temps. L'équipe d'Obama était venu soutenir actuel premier ministre du Canada, M. Trudeau lors de sa campagne donc il y a un barrage qui est fait entre les deux de temps en temps pour aider soit dans un sens leur partagé soit leur opinion politique parce que nous-mêmes nous avons plus de liens parce que moi-même c'est juif de confession, moi pas chrétien. Hier c'était la Pâque juive puis la Pâque chrétienne. Donc nous avons plus de le monde au niveau de la communauté juive qui était décidé de soutenir Donald Trump quand même. donc là il y a intérêt politique il y a intérêt religieux des fois. L'actuel le beau-fils le jeune de M. Donald Trump Koshner c'est un juif donc sa fille aussi s'est converti à la religion juive donc c'est ça aussi le lien avec Israël puis les investissements. Maintenant on a regardé pour je dis pour compliquer ça vous avez l'agenda pour rencontrer des autorités haïtiennes pour rencontrer qu'on fait avec autorités dans l'État pour parler de ça et je dis pour permettre que vous avez un espace qui est fiable pour que la reconstruction ne soit pas prête pour les mains. Bon, nous gagne des discussions c'est des discussions préliminaires nous n'est pas capables de faire aucune annonce à ce moment-là donc après que nous finissons rencontrer parce que l'emploi ou le lobby c'est beaucoup travaillé en arrière de la scène en arrière scène pour faire un cycle de bagaille abouti donc lorsque nous finissons à arranger ça net avec toute autorité haïtiennes on est prêt pour nous faire une annonce mais actuellement ça va être capable de dire que des marches qui sont faites pour nous rencontrer pour nous rencontrer le président de la chambre des députés M. Garibodo président de la chambre du Sénat M. Lambert et peut-être peut-être on ne sait jamais le président lui-même maintenant c'est donc un 21 un projet concernant d'hôpital depuis combien de temps dans un premier temps il faut si c'est l'État qui cède le terrain puis légalise il y a des coûts etc. après ça comme j'ai dit moi-même moi limité par le 24 septembre en plus moi des campagnes pour moi fait avec tout agent d'âme gain par rapport à l'autre projet même avec l'élection américaine donc nos besoins finalisent ces bagailles avant le 24 septembre donc disons dans un mois nous on réussit sur le terrain nous on fait ça nous est supposé faire donc avant le mois de septembre il y a aussi des travaux qu'on a fait parce qu'il y a des travaux de terrassement il y a des travaux d'apprentage il y a un certain nivellement peut-être souterrain tout dépend du côté de l'instituer donc avant le 24 septembre c'est sûr que le projet a démarré que ce soit au niveau des investissements que ce soit au niveau de l'acquisition du terrain parce que nous même dans le niveau de l'argent ils font déjà disponible pour ça si nous disons ils font disponible pour ça ils font disponible pour ça les réserver en plus comme nous dit si nous besoin l'autre montant gagner des mécanismes de levée de fonds on n'a plus d'utiliser pour nous faire on n'a plus d'investissements par exemple Marriott et Best Western est-ce que c'est dans une ligne ça pas du tout on parle d'un autre niveau on parle d'un autre stade c'est parce que ce qu'on veut faire ici il n'y a personne Nuskada qui l'a fait parce qu'on parle de complexe il y a 200 à peu près 40 de terre si on arrive à les trouver donc Best Western c'est un bel hôtel Marriott c'est un bel hôtel dans toujours moins qu'on est n'y moins aller deux fois mais c'est pas la même chose donc il y a un hôtel c'est un autre bagaille c'est style nouveau quartier donc il y a un plan du panne c'est un nouveau complexe c'est un nouveau quartier il y a des appartements oui exactement donc c'est pas la même chose que le Marriott genre de projet nous avons besoin pour Haïtien actuellement nous avons besoin de partenaires pour continuer à avancer avec le projet nous avons besoin de support des Haïtiens pas en termes de l'agent au contraire si nous avons besoin pour restreindre nous sommes prêts pour nous faire les nous avons besoin d'investisseurs Haïtiens surtout s'il y a un qui veut investir avec nous dans la banque par rapport à parce que Haïtien avec investissement avec nous il y a beaucoup plus riche parce que j'aime dire actuellement c'est 1% 4% garantie parce que nous avons prêté un taux plus élevé est-ce que nous faisons des démarches auprès du secteur privé des affaires nous avons également dans le secteur privé dans l'immobilier est-ce que nous parlons à Kyo nous avons des qui qui ont compris un projet est-ce que tu as il y a des contacts il y a des discussions mais à cette étape ici c'est très préliminaire parce que il y a une question de culture on n'a pas la même culture lorsque nous avons discuté avec une série de gens mais nous avons été confiants que tout ça nous fait nous a pas abouti par exemple nous-mêmes c'est très ordonné nous faisons une présentation par un point nous convainc nous n'a nous n'a dit ok nous n'a pas avec la vocale puis les choses s'en vont mais des fois étant donné que c'est nouveau ce n'est pas des choses qu'il y a habitué gardé des fois ça prend plus de temps pour réagir mais j'en dis on aurait été convaincu que le projet va aboutir on est confiant ça va marcher très optimiste même si on revient un début tout à ça oui oui ben écoute c'est pas notre première expérience au niveau des affaires ah bon ça a habitué déjà ça a habitué pas les mêmes problèmes pas les mêmes problèmes parce qu'un exemple au niveau du projet dans l'est du canada lorsque nous jouons un terrain c'était pour des problèmes environnementaux parce que c'est là des contaminés donc il fallait décontaminer après la décontamination on avait appelé les autorités pour valider des fois on n'avait pas les bons permis pour continuer parce que c'était pas assez décontaminer à leur goût certaines portions du terrain donc ça conduit le projet ralenti pour x y raison mais la ville n'avait investi là si je vous ai investi l'achat il n'a vu de faire non l'avenir vous n'a maximisé profit nous exactement c'est ça tout oui 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 on n'est pas une ong on n'est pas une g ong un exemple lorsque nous timonio en haïti si on mettait un pouce si on mettait l'agent la cale nous avec un pouce un 4% ou imaginons l'on après lorsque n'a pour structurer d'état ici non si autorité ou nous d'accord avec ça si y a d'appé 37% 40% 55% ou imaginons nous pas de faire pour 10% nous par aller un peu plus haut donc si par exemple nous fais la 25% pour nous remet investisseur 4% nous avec 21% pour nous continuer investi ailleurs parce que son retour d'investissement c'est sûr gain frais 21% c'est brut après ça gain taxé pour payer au niveau des frais tu vois mais c'est sûr nous pas oeuvre de charité nous investis en haïti pour que ça rapporte nous mais ça peut empêcher nous s'arrêter les bons citoyens corporatifs donc nous avons le souci du bien être des gens tout en en tête de les aider d'ailleurs au niveau de l'élection nationale ça vous n'y pas qu'on est comme téléspectateurs lorsque le gouvernement canadien ou le gouvernement investis 100 millions de dollars en haïti pas gagné 10 millions qui quitté ni canada ni états un donc même dans pays qui fait aide internationale d'ailleurs non moi un pays qui développe avec aide internationale ça n'existe pas donc même la haïti a fait haïti supposément la charité 90% minimum de cet argent reté dans les coffres des canadiens ou des américains ou de n'importe quel investisseur quand le retourne est venu encore quand on parle de charité ONG il faut faire attention parce qu'un exemple moi même je suis un membre conseil d'administration ENAB c'est l'école d'administration publique ok nationale d'administration publique cette école était formée fonctionnaire haïtiens actuellement j'ai toujours un partenariat il géré fond du développement international au niveau de la formation ou lorsque on a débloqué l'agent pour former moun en haïti l'agent débloqué d'abord dans compte moun n mais l'agent qui est haïti c'est l'agent engager un chauffeur qui paye au salaire minimum par rappro salaire panneau pi moun nan ligon certain montant peut-être 5000 dollars par jour donc moun n a intérêt pour le fait plus jour d'ambition puis après ça exactement comme la page a quitté ni canada ni états unis comme l'arité là moi même moi j'étais expérience de la première classe avec un policier de l'arministre à l'époque puis un policier a consacré bon on policier canadien soit disant passant puis moi dis ben qu'on n'a haïti a p n'a p de haïti dis m'ba l'on pey kote l'ONU intervenu puis pey sa m'ba timor oriental dis nan tout pey m'ba dis nan dis pas pour sa nou la donc si moun pense que mission étrangère qui y en haïti dans le but d'a de de souci écoute vous me ou fait affaire avec ou ba qui même j'ave nou nou d' écoute nan bes tout un pays sur la terre qui développe avec l'international ou avec des on n'existe pas c'est que là c'est surtout investissement c'est autorité pour créer conditions pour attirer investissement direct exactement exactement nous nous prêts à prendre des risques calculés pour aider mais on est là pour faire des profits parce que imagine si si on même si june mettait par on dis on est en pire qu'on gagne on tient en tout petit on met 100 000 dollars américain avec nous même mais maintenant ou bien mais à ce moment là ou bien besoin 4% nan tout mais si nous pren l'ajon l'an avec l'ajon l'an moun ki mette li nous just gaspiller à la fin d'un an moun 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 oubujen retire l'an compte pa moun peut-être 100 000 dollars c'est korek mais si 1000 moun ki bin chèche 100 000 dollars nan même c'est peut-être ça malgré certaines choses nous prudents avec investissement y'a des règles qui établi avant d'autoriser parfait là maintenant et nous voulons avancer et nous nous dit à l'heure il faut qu'on traite sur l'image du pays mais malgré ça malgré le problème nous décidait quand même la fois ça avec la tchétanie imagine toi c'est ça le terroriste islamiste en tchétanie donc mounio mbajamou a fait ça haïti haïti youdi sont pays qui très dangereux ok combien vous pensez dans les cinq dernières années à chaque année assassiné au mexique dans le même environ 25 000 assassiné au mexique puis lorsqu'il assassiné au mexique c'est pas tiré à delma yot tranché tête yot yot brûlé yot nous gagne quelques disparitions en haïti mais imagine au mexique un autobus en antire qu'on disparaît et par jambes une trace autobus a yot donc haïti au niveau de l'insécurité oui ça existe oui ça existe oui c'est dangereux mais c'est pas comparable moi même moi j'aime yot aucun policier haïtien moi t'es au mexique dans une région qu'on appelle tiwana un policier mexicain t'es un akim de entre 60 et 180 dollars américains au mexique au mexique dans la région de tiwana ça c'était en 2014 donc tout ça pour dire que lorsque moun pas jambes sorti de haïti yot pense se haïti ki beaucoup plus dangereux ben c'est su ke moun sa yot ap pense yot ap vini pi gen imaj payan tout moun yot 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 haïti yot 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 le problème d'haïti encore une fois c'est la libération du crédit taux d'intérêt est trop élevé parce que ça tue l'entrepreneuriat parce que si on besoin de partir au business parce que l'expérience c'est en communication on besoin de partir de communication comment faire prêter en haïti il est impossible mais il yot il yot qui voit dans les médias internationaux et si vous êtes engagés on a certainement coûté cher lobbyiste oui nous travaillons cher mais bien manière pour nous oui mais ça prend des contacts parce que absolument par exemple moi si on l'oblise enregistrée au québec qui est supposé le principal marché pour changer d'image d'Haïti parce que c'est francophone et une grande communauté haïtienne qui est habillée au québec donc on pas d'un lobbyiste pour ça on non erreur que autoritarisien yon fait ça c'est que autoritarisien yon qui fait partie de l'élite si yon besoin bar reglé yon ambassade du canada soit ambassade de l'Asie de la France qui principal moun qui dirige influence étrangère dans pays mais ça yon l'ambassade son messager son rôle d'abord politique pour représenter politique pays l'an li par la haïti donc ambassade ambassade dans tout pays à l'étranger par exemple au canada puis aux états unis yon engage lobbyiste pour faire travail de relais par rapport avec autorité donc comment ça se fait que nous même haïti nous pensait que pour nous résoudre le problème il faut qu'on appelle ambassade ambassade son fonctionnaire de l'état donc influence libre peut-être limité en haïti par rapport avec jeu politique en haïti mais c'est pas par le problème ça s'arrête là actuellement là maintenant on va le refermer l'émission monsieur jules on a récapitulé et pour mon gars du la yo pro géants sont projets immobiliers sont complexes immobiliers donc besoin de mettre en place en haïti donc on a la recherche entre 100 et 200 carreaux de terre pour nous acheter c'est pas des locations c'est vraiment acheter donc si il y a un terrain qui est disponible il y a un à contact nous dans 42 74 83 83 ou encore 39 98 36 69 42 74 83 83 39 39 98 36 69 donc 39 98 36 69 42 74 83 83 83 donc on va vous contacter nous si il y a un qui a intérêt pour bénéficier de taux d'intérêt de taux de retour sur investissement de 4% ou de 1% actuellement dans les banques haïtiennes il y a un autorité haïtienne qui besoin renégocier d'être 1% il y a contacté nous puis si il y a un lobbyiste il y a un doit contacter nous au niveau du gouvernement au niveau de certains hommes d'affaires parce que ce n'est pas avec les ambassades qu'il y a plus pour le haïti quand c'est c'est dans l'est du canada c'est la voie des sans voix parce que c'est le qui ne connaît comment pour accès avec certaines choses avec le crédit puis comme le billet c'est comment vous influencez vous faites décision au passé c'est pas par les ambassades maintenant nous n'ont pas l'intention de mettre un espace un filial effectivement oui nous n'ont pas l'intention mais actuellement nous n'ont pas même terrain pour nous faire c'est peut-être ça nous passer à travers nos avocats à travers notre bureau d'avocats lorsque nous n'ont besoin de faire affaire avec nous mais actuellement nous n'ont pas même terrain pour nous commencer au niveau de banque d'investissement c'est des gens qui viennent principalement de la campagne de Donald Trump comme j'ai dit auparavant donc c'est des multimillionnaires des milliardaires dans certains cas qui mettent l'argent puis à tant niveau avec un certain retour sur l'investissement donc c'est comme ça nous on fait les moi à la tête de banque comme PDG mais comme tout le monde comprend le fonctionnement en banque c'est pas mon argent c'est l'argent des investisseurs donc c'est pour ça qu'on fait vous n'avez plus l'actionnaire ? oui il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns donc c'est des gens qui ont des poches non mais on fait on fait jamais ça c'est des gens qui ont les poches profondes on s'appelle les 10 pockets ouais mais quand même c'est des mounes connues c'est des multimillionnaires oui 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 en Haïti vous ne me quittez là je n'ai pas trop aimé parler de ça mais dans l'autre pays par exemple magazine Forbes aujourd'hui mais qui m'ont dit pire d'ailleurs d'ailleurs c'est pas c'est faux c'est les gens qui sont vraiment riches on ne les connaît pas les gens ne plus non exactement parce que les fortunes dont on parle du magazine Forbes il y a des bases par rapport avec l'action qui a gagné en banque et partout qui a gagné l'argent au niveau des marchés obligataires au niveau des actions et tout donc c'est faux parce que d'ailleurs l'une des familles qu'on pense être la plus riche au monde c'est pas des c'est ça je ne sais jamais citer là-dedans c'est des banquiers parce que là il y a toujours parlé de Gates il y a toujours parlé de Slim les mexicains il y a toujours parlé de Buffett et on connaît là les gens et notre société est toujours forte non mais c'est même genre avec Haïti peut-être de mon y a de la ville qui est vraiment riche les baronais on a un exemple qui est-ce qui suppose un peu ce l'argent on a un banquier qui a une banque parli ou bien on ne sait pas aller de famille de banquiers qui existaient depuis les années 1700 c'est la famille Rothschild donc je ne sais pas j'aime citer un Rothschild dans la classe moyenne combien presse de l'Arabie saoudite ont cité un pays qui est monaché absolu je ne peux pas la donne non plus donc lorsque l'État confondre avec individuant dans ce pays de monaché absolu il est à supposé dans l'islam tout donc l'islam magazine c'est vraiment du marketing selon nous mais on peut le démontrer dans le cadre de notre émission puis ça me fait plaisir de revenir dans c'est évident un rappel de nous oui donc pour moi qui besoin que projet ça exactement pour décoller ça oui exactement donc c'est 42 74 83 83 39 98 36 69 donc on peut nous contacter et je vais parler à la batterie qui devait il y a son avion réponse clé sur terrain nous nous penser avant la fin de la semaine des rencontres qui a fait nous penser avant la fin de la semaine guère monde qui a intéressé investi avec nous avant la fin de la semaine l'âme j'ai non série de réponses très positives vous souhaitez ça ok mais c'est un bilan jules bon succès bon travail et des comptes parlent avec au matin sur télévision nationale merci les téléspectateurs et téléspectatrices de la télé nationale puis monsieur Sergio voilà notre invité ce matin huit le jules de 4 6 et vous de la déposée ça comme monsieur et avec toute part au milieu merci tout le monde tout avec ton direct parce que ton passé en très bonne journée si c'est en rediffusion bon après-midi bonne soirée à bientôt Sous-titrage ST' 501